Le groupe s'est rassemblé dans les hauts fonds près de Monquimia pour un goûter de petits poissons. Le dauphin remonte du fond, pousse un petit poisson vers la surface, puis roule sur le dos pour l'attraper. S'il pêche ainsi sur le dos, c'est que la position de ses yeux l'empêche de voir vers le haut. En outre, la silhouette des poissons se découpe sur le ciel, ce qui facilite leur prise. Malgré leur petite taille, ils représentent une source de nourriture importante, en particulier pour les juvéniles, auxquels ils procurent la majorité de leurs rations quotidiennes de poissons. Voilà pourquoi Piccolo garde un oeil sur son fils, Piper. A trois ans, il sera bientôt sevré. Il est important que sa mère s'assure qu'il maîtrise cette technique. Absorbée par la surveillance de Piper, elle n'a pas conscience d'une menace toute proche. Un groupe de mâles en maraude fait son apparition. L'été est la saison de la reproduction et ils ont repéré Piccolo. Une mère avec un petit sur le point d'être sevré fait une cible idéale. Un mâle isolé ne pourrait jamais contraindre une femelle à s'accoupler. Ils unissent donc leur force pour la kidnapper et la pousser vers le large en eau plus profonde. Surpassée en nombre, elle est forcée de les accompagner. Les mâles la retiendront le plus longtemps possible et un ou plusieurs d'entre eux tenteront de s'unir avec elle. Cela paraît brutal, mais c'est ainsi chez les dauphins. La caméra saisit l'instant crucial de l'accouplement. Au bout d'une semaine, les mâles qui retiennent Piccolo baissent leur garde. Fortes de ses expériences précédentes, elle en profite pour s'échapper. Sous-titrage Société Radio-Canada